Le terrorisme constitue une menace directe pour la sécurité des citoyens des pays membres de l'OTAN, ainsi que pour la stabilité et la prospérité internationale. Face à cette menace mondiale persistante, qui ne connaît ni frontière, ni nationalité, ni religion, la communauté internationale doit être unie. Bonjour et bienvenue à la chronique géopolitique de l'Institut OGEA. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur l'OTAN, et dans cette troisième vidéo, nous allons étudier le rôle de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme. Cette série de vidéos est réalisée avec le soutien de la division diplomatie publique de l'OTAN, que je remercie à nouveau. Je mettrai tous les liens de crédit en description. Je vous invite également à y trouver le lien de notre atlas et de nos formations, traitant de sujets connexes, si vous souhaitez approfondir différents points de cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Dès 1999, dans le concept stratégique adopté par l'OTAN, la menace terroriste a été présentée comme étant l'un des risques principaux, menaçant la sécurité de l'Alliance. Le 12 septembre 2001, comme nous l'avons étudié dans la dernière vidéo, l'OTAN a invoqué pour la première fois l'article 5, relatif au principe de la défense collective, au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre. Suite aux attentats, l'opération antiterroriste Eagle Assist a été lancée par l'OTAN en octobre 2001, suivie le même mois par l'opération antiterroriste Active Endeavour. Durant ces opérations, des avions radar et des éléments des forces navales permanentes de l'OTAN ont été déployés dans l'espace aérien américain ainsi qu'en Méditerranée orientale afin d'effectuer des patrouilles. En mai 2002, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN se sont réunis à Reykjavik en Islande et ont décidé que désormais, l'Alliance conduirait des opérations où et quand cela serait nécessaire afin de combattre le terrorisme. La même année, en novembre 2002, durant le sommet de Prague, les dirigeants des pays de l'OTAN ont réitéré leur volonté à lutter contre les actions terroristes en dévoilant un concept militaire de défense contre le terrorisme et le plan d'action du partenariat contre le terrorisme entre autres. Ils ont également décidé de créer la force de réaction de l'OTAN qui est la force de réaction rapide de l'Alliance. Le 11 août 2003, l'OTAN a pris le commandement de la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan, cette force ayant pour objectif d'aider le gouvernement afghan à garantir la sécurité du pays et de lutter contre le terrorisme. En novembre 2010, dans le concept stratégique adopté durant le sommet de Lisbonne, il a été reconnu que le terrorisme était considéré comme une menace directe pour la sécurité des habitants des pays membres de l'Alliance ainsi que pour la stabilité mondiale. Les alliés se sont ainsi engagés à renforcer leur capacité de défense et de détection contre le terrorisme international. En mai 2012, durant le sommet de Chicago, les alliés ont renouvelé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme et ont mis l'accent sur la nécessité d'une meilleure connaissance de la menace terroriste. La mission Resolute Support a été lancée par l'OTAN le 1er janvier 2015 afin d'aider le gouvernement d'Union nationale afghan à, entre autres, lutter contre le terrorisme. En juillet 2016, au sommet de Varsovie, les dirigeants des pays membres de l'Alliance ont approfondi l'action de l'OTAN contre le terrorisme en engageant l'Alliance dans la lutte contre l'État islamique. Au début décembre 2017, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN se sont réunis et ont réaffirmé leur volonté de renforcer la capacité de sécurité de l'Irak et de l'Afghanistan. Cela a été réaffirmé lors du sommet de Bruxelles, le 11 juillet 2018. Les alliés décidant de mettre en place une mission non-combattante de conseil et de renforcement des capacités en Irak tout en continuant à contribuer à la coalition mondiale contre l'État islamique. En février 2020, les ministres de la Défense des pays membres se sont accordés sur une nécessité de renforcer les missions OTAN en Irak. Le 12 juin 2020, l'OTAN a lancé son premier programme normalisé de formation à la lutte contre le terrorisme. Mais en septembre 2021, la mission Resolute Support s'est achevée, les forces engagées s'étant retirées de l'Afghanistan le mois précédent. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, qui a eu lieu du 30 novembre au 1er décembre 2021 à Riga, un plan d'action actualisé sur le renforcement du rôle de l'OTAN dans la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme a été approuvé. Et lors du dernier sommet de l'OTAN qui a eu lieu à Madrid du 28 au 30 jan 2022, les alliés ont adopté le concept stratégique 2022, qui caractérise les défis de sécurité auxquels est confrontée l'Alliance. Il est précisé que le terrorisme est la menace asymétrique la plus directe pour la sécurité des citoyens des pays de l'OTAN, ainsi que pour la paix et la prospérité internationale. C'est bientôt la fin de cette vidéo concernant la lutte de l'OTAN contre le terrorisme. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons l'action de l'OTAN face aux cybermenaces. Je remercie à nouveau la division diplomatie publique de l'OTAN pour son soutien dans cette série de vidéos. Avant que cette vidéo ne se termine, je vous rappelle que notre Atlas est disponible en commande. Je vous mets le lien en description. Il traite du sujet géopolitique connexe à ceux que nous étudierons dans ces vidéos. Je vous rappelle également que l'Institut EGA propose des formations très étendues à destination des étudiants, des jeunes actifs et aussi des professionnels aguerris, en complément de vos cursus académiques, à suivre en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique géopolitique.